C'est un Swift. Ce Swift, c'est un planeur monoplace. Il est le train qui rentre. Il est fabriqué en Pologne. La société, c'est Marganski et Milskovski. Ce planeur est fabriqué entièrement en composite alors que quelques années plus tôt, on avait décidé de construire un planeur qui serait en métal parce qu'on pensait que la résistance serait la meilleure. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le composite est plus léger. Le composite est aussi résistant, voire plus. Faire des acrobaties avec un planeur, je peux vous assurer que c'est un vrai délice. Quand on est entre 0 km heure et 250 km heure, forcément, il y a du vent. Parce qu'à 0 km heure, il n'y a plus ce bruit de moteur qui se trouve devant soi. C'est également de la restitution d'énergie. On n'a pas de moteur, donc on va aller prendre de la vitesse, on va la transformer en énergie. Et cette énergie, on va la transformer en figure magnifique. De fortes accélérations, notamment en montée, en virage. Et on va voir que ce planeur fait également des déclenchés. C'est-à-dire qu'on est en vrille horizontale extrêmement violente, avec des vitesses très importantes. Ce qui est très rare. Et vous allez voir que ce planeur, en faisant cela, va dégrader énormément son altitude, c'est-à-dire perdre beaucoup d'altitude en faisant cela. Mais en même temps, c'est tellement joli. D'autant qu'au bout de chaque aile, il y a des fumigènes qui montrent bien les arabesques qui vont être faites. Aux commandes de ce planeur, il s'appelle Nicolas Onon. C'est un monsieur qui a été champion du monde de Voltige. Et il a terminé en 2013, notamment, 2e à l'inconnu des championnats du monde d'Oripa. C'était en Finlande. Sa figure préférée, c'est le renversement, ce que je vous disais, en fait, l'impression du temps qui s'arrête au sommet. On monte à la verticale et puis là, on bascule tout doucement. Et à l'intérieur, c'est un silence, c'est un véritable délice. Il fait également ce genre de figure, mais en redescendant à la verticale. et ça, ça s'appelle une cloche. Et puis, les figures également, ce sont les tonneaux en virage extérieur. C'est-à-dire qu'on tourne à 360 degrés pendant lesquels on fait un tonneau. Et maintenant, Tim va nous parler de ce planeur qui, dans 3 minutes, va être sur une musique magnifique. OK, so just to speak, we have another 3 minutes before the glider arrives. It'll be presenting a beautiful aerobatic display, all this in music. So we won't be speaking during the display. Of course, you need to know that at first, the glider was simply intended to allow a pilot to glide very simply. He wanted to stay long in the air. He needed, of course, to use updrafts. There are a couple of world records quite interesting. One of them was established in 1954 with a world record flight time of 57 hours and 40 minutes. Absolutely incredible. Steve Fossett, we all know about, in 2006, managed reaching an altitude of 50,700 feet. Just to remind you on the glider, there are no engines. So imagine how he got up there. So, up to the 90s, the gliders were there to glide, not much more. Since the 90s, there is a totally new discipline. This discipline is aerobatics. And with the arrival on the market of gliders totally dedicated to aerobatics, we are now proceeding for some very new aeronautical ways of flying with the gliders. The Swift S1 is a single-seater glider, retractable gear. It's manufactured in Poland and it's an all-composite built glider. G-factors, it can take from plus nine to minus seven and it's flown today by Mr. Nicolas Honon. He's a Boeing 777 first officer with Air France. and he's also won the free program in advanced category during the 2013 World Championship in Finland. He's today the French champion in the unlimited category. In about 45 seconds from now, he shall be presenting the Swift S1 glider on music. And so, in 30 seconds, on the top of your head, on the top of this beautiful aeroport of Bourget, the planner on the command of which Nicolas Honon, when he's not in his Boeing 777, he's a pleasure to show you that on a jolie music, the planner can do very beautiful arabesques for the pleasure of the eyes. For nothing, but nothing for our pleasure. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Début de la présentation dans quelques secondes. On lève la tête, on regarde et si le soleil gêne, eh bien, on met la main loin devant soi dans le soleil. C'est parti. 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 C'est parti.